de l'infomédia du jour. C'est été racheté par un autre groupe de presse, Reworld Media. Il faut savoir que lorsqu'un journal change d'actionnaire, donc peut-être de ligne éditoriale, les journalistes ont le droit de faire jouer ce qu'on appelle la clause de session. Dans ce cas-là, tout le monde, ou presque, a fait jouer la clause qui en dit long sur la confiance qu'inspire le nouveau propriétaire. Certaines rédactions sont littéralement vidées, comme celle de Top Santé, où tous les journalistes sont partis. Pour en parler, je reçois Yves Cortheville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu SNJ-CGT au sein du groupe Mandadori. Vous nous direz pourquoi ce rachat est, selon vous, un immense gâchis. Juste pour cadrer les choses, faites quoi chez Mandadori ? Je suis secrétaire de rédaction pour le magazine Pleine Vie. Avec nous en direct, j'ai en ligne Pascal Pennec. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous êtes, ou plutôt vous étiez rédac-chef adjoint d'Autoplus, et vous nous direz pourquoi vous avez cru bon de partir. Mais d'abord, Yves Cortheville, il faut expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas très bien les arcanes de la presse, des clauses de session, c'est ni la première, ni la dernière dans la presse française. Que se passe-t-il dans votre entreprise en particulier pour que les deux tiers des journalistes décident de partir ? Quelle est l'ambiance depuis le rachat, depuis cet été ? Vous l'avez dit vous-même, c'est une énorme crise de confiance. Quand on a appris il y a un an que Reward Media voulait racheter Mandadori, personne ne connaissait Reward Media. En fait, c'est un tout petit groupe de presse qui comporte une dizaine de titres. Alors on a un peu enquêté, du coup, puisqu'on est journaliste, et on s'est aperçu que en fait, c'était un groupe qui faisait des titres sans équipe de rédactionnel. C'est-à-dire d'externaliser ces titres, il les faisait faire par des producteurs de contenu, des sociétés extérieures, et qui plus est, qui se targuait finalement de faire de la conversion pour les annonceurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de la conversion pour les annonceurs ? C'est en fait faire des contenus dont le but est d'attirer le publicitaire. Alors vous, quand vous m'interviewez, je suppose que vous n'avez pas le sentiment de faire la conversion pour les annonceurs, vous faites du travail journalistique. Et bien, il y a une contradiction finalement entre faire des articles dont le seul but serait d'attirer de la publicité, voire de vendre des pages de publicité en même temps que des pages de rédactionnel, donc de vendre du rédactionnel, et effectivement faire du journalisme, c'est pas le même métier. Je vois que vous faites allusion, c'est par exemple ces articles dans les journaux spéciales montres, en fait c'est pour attirer des publicités de montres. C'est pire que ça. Peut-être que le lectorat n'est pas avide d'avoir des informations sur les montres. C'est pire que ça, dites-vous. C'est pire que ça, parce que vous allez voir un article dans un magazine, au fil du magazine, vous ne saurez pas si cet article a été vendu ou a été écrit par un journaliste au terme d'une enquête. Vous ne le saurez pas, rien ne l'indiquera. C'est ni de journalisme, ni du public rédactionnel qui doit être si l'année que la loi prévoit. Et c'est vrai que pour les journalistes, donc du coup, cette crise de confiance, c'est que lorsqu'ils ont su ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans ? Alors du coup, depuis un an, nous, les représentants du personnel, mais aussi les journalistes à travers diverses actions, notamment devant le ministère, ont cherché à savoir quelles seraient les garanties pour rester dans le groupe. Finalement, on n'en a obtenu aucune. Depuis quelques mois qu'il y a des tractations, les représentants de Reward nous disent « Vous verrez après, ça va bien se passer, faites-nous confiance. » Mais comment peuvent-on faire confiance, vu ce qui s'est passé à ces gens-là ? On va rentrer dans les perspectives après et voir si les pouvoirs publics peuvent vous aider. Je me tourne vers Pascal Pennec. Pourquoi, Pascal, avez-vous décidé de partir en prenant le risque, pardon de vous dire ça, de ne pas retrouver tout de suite du boulot ailleurs ? Je ne vous apprends pas que le secteur de la presse écrite n'est pas franchement florissant en ce moment. Ce qui vous a poussé à partir, c'est l'ambiance délétère, le chèque ou les deux ? Non, l'ambiance n'est pas délétère. Il y a une inquiétude terrible chez tous les salariés et pas seulement les journalistes. Parce qu'effectivement, c'est un saut dans l'inconnu. Parce que ce qui est vraiment étonnant dans cette affaire, c'est que depuis qu'il y a eu le projet de rachat, donc il y a presque un an maintenant, à l'époque, il y a eu des papiers assassins. Mais vraiment, quand je dis assassins, ils ont été terribles. Je me souviens d'un article de libération de deux pages qui traîne, ne travaillait jamais pour ces gens-là. Donc ça posait quand même bien débat. Ces gens-là, c'est reward. C'est reward, c'est ça. Et donc, on peut se dire que quand un papier est aussi terrible, il va y avoir une réaction des personnes mises en cause qui vont se défendre ou pas. Là, il n'y a pas eu la réaction, ce qui sous-entend évidemment qu'il ne dit bon qu'on sent. Et donc là, en l'occurrence, on pouvait se dire, bon, effectivement, on se basait sur le rachat d'outils précédents. Notamment, c'était à la guerre d'air, mais c'était, pardon de le dire, mais des canards boiteux. Alors que là, chez Mondadori, ce sont des titres extrêmement forts qui sont rachetés, puisque ce sont souvent des leaders de leur secteur. Eh bien, on est resté sur le même postulat. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la direction, donc les racheteurs, n'ont fait savoir ce qu'ils voulaient faire du groupe. Ils disaient juste, la stratégie sera dévoilée au mois de novembre. Et vous rendez compte, les gens avaient jusqu'à lundi dernier pour se prononcer, est-ce qu'ils prenaient leur clause ou pas, est-ce qu'ils choisissaient de partir ou pas et continuer avec ces gens-là. Or, on n'a absolument aucun élément. Donc, dans le doute, et effectivement, compte tenu du passif de ces gens-là... Vous avez préféré partir. La seule solution, c'est de partir. Selon Le Monde, les montants de la clause de cession peuvent atteindre entre 100 000 et 300 000 euros. Est-ce que vous confirmez ces sommes ? Pour vous ? Pour certains. Pour vous, déjà. Pour vous et pour les autres. Alors, vous savez, c'est compliqué, parce qu'en fait, quand on est là dans l'entreprise depuis longtemps, on touche les 15 premiers mois de salaire, mais pour la suite, ça se passe devant une commission qui ne se réunira que dans plusieurs mois. Donc, c'est assez difficile de savoir exactement ce qui sera décidé, puisque c'est un petit peu comme si vous alliez au prud'homme. C'est au cas par cas. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont touché 300 000. Pour le moment, j'ai eu un petit chèque, enfin, qui était déjà pas mal, mais qui n'atteignait pas ces montants-là, même le montant inférieur. D'accord. Yves Courteville, vous allez partir, vous allez rester ? Moi, je pars. Je pars et je vous assure que le chèque que je toucherai sera beaucoup, beaucoup moins important, moins de la moitié du chiffre inférieur que vous avez cité de 100 000 euros. C'est une plaisanterie. Ça, Gauthier Normand, quand il a dit ça au Monde, c'est uniquement pour faire passer les journalistes pour des enfants gâtés. Vous pensez que des gens qui bossent depuis 20 ans sur un titre, qui, pour certains, l'ont fondé, partent en rigolant avec un chèque de 50 000 euros ? C'est un mensonge, évidemment. Les gens, ils partent parce qu'ils ont la trouille de rester pour un type dans lequel ils n'ont pas confiance. C'est tout. Pascal Chevalier, qui est le président fondateur du Reward Media, interrogé par le magazine Investir, dit que l'ampleur des départs est en partie liée au fait qu'avant l'acquisition, Mondadori avait prévu de déménager à Bagneux en avril 2020. Il dit que l'immeuble est neuf, mais inaccessible en métro dans un quartier qui ne sera agréable que d'ici 3 à 5 ans. Est-ce que cela a joué ou pas du tout ? Absolument pas. Ce qui a joué, c'est la réputation de Reward et l'absence de réponse de Reward. Et un dernier fait qui n'a pas été cité encore, c'est le fait que la clause de cession a été enserrée dans deux mois. Or, c'est d'abord absolument contraire aux règles puisque la clause de cession est faite pour que les gens jugent finalement de la politique d'un groupe média et il n'y a que l'accepte ou pas. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, Reward Media, enfin, ses dirigeants, ne donnent aucune réponse sur ce qu'ils veulent faire. On va justement parler de l'avenir. Yves Cortheville, Pascal Pennec, vous restez avec nous dans Culture Média. Oui, sauf qu'il peut dans le groupe Mondadori France où les rédactions se vident après le rachat du groupe par Reward Media. C'est l'info média du jour et on en parle dans un instant avec Philippe Vandel et son invité. Plus Biba, Gradia, Closer ou encore Télestars, tous ces magazines font partie du groupe Mondadori France et après le rachat du groupe par Reward Media, c'est l'hémorragie dans les rédactions. Sur 330 journalistes en CDI, 194 ont fait jouer leur clause de cession ainsi que 74 pigistes. La sortie de plusieurs magazines est compromise. On en parle ce matin dans l'info média du jour. Philippe Vandel avec vos invités. Pascal Pennec, ex-rédacteur en chef à Autoplus qui est avec nous par téléphone et Yves Cortheville, délégué syndical SNJCGT au sein du groupe Mondadori. et encore secrétaire de rédaction magazine Pleine Vie. Yves Cortheville, comment Reward va réussir à boucler ces trois hebdos, si j'ose dire, tête de gondole, Télestar, Closer ou Télépoche dont la moitié des journalistes a également démissionné ? Est-ce que ces publications vont sortir ? Et Gradia ? Oui, je ne sais pas. On va parler de Gradia après, mais déjà là. Je ne sais pas en vérité. Et je crois qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment. Alors, ils vont replâtrer à court terme en prenant des CDD, des prestataires extérieurs dont on ne sait pas qui ils sont pour l'instant, ces prestataires et ni s'ils seront journalistes. Et ils vont faire au plus pressé, je ne sais pas, peut-être en traduisant des dépêches américaines sur les stars. Vraiment, c'est une vraie difficulté. Et techniquement, aujourd'hui, au sein de la boîte, il n'y a pas assez de gens pour sortir ces magazines. Et alors, Pleine Vie, dans lequel vous travaillez, plus pour très longtemps, il ne reste qu'un seul des 16 journalistes. Ça va sortir quand même. On peut faire un journal avec un journaliste sur tous. Qui sont les gens qui vont arriver ? Alors, notre méthode, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. On trouve une boîte de production de contenu qui fait elle-même travailler, soit des PJ, soit des auto-entrepreneurs. Et elle sort à l'arrache des papiers au kilomètre. Et ils vont remplir ces magazines. Vous vous doutez bien que la qualité éditoriale sera difficilement au rendez-vous. On le sait déjà que ça va se passer pour Top Santé dès le prochain numéro. Que nous deux... Alors, celles-là, ce sont des rumeurs. Parce que, comme je vous le disais, la direction ne nous dit rien. Et le magazine pour qu'elle travaille pleine vie risque d'être très rapidement externalisé. Pascal Pennec, comment ça va se passer ? Même question, rapidement, à Autoplus. Le journal va sortir ? C'est beaucoup moins dramatique. Dans la mesure où il n'y a que les chefs qui sont partis, en quelque sorte. Le directeur de rédaction, le rédacteur en chef et moi, pour l'instant. Et chez nous, il y a encore un vivier de jeunes talents qui ont justement... Ça leur a permis de grimper d'un niveau et donc de prendre du galon. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Malheureusement, il y a quand même un service qui est un peu décimé. Mais pour le reste, l'essentiel est préservé. Un des dirigeants de Reworld Media assurait que dans la presse auto, vous êtes très concerné, le public préfère regarder des essais de voitures en vidéo plutôt que de lire des articles. Vous confirmez ? Vous savez, chaque magazine automobile a son public. Autoplus, c'est très particulier. Vous savez, on a un rapport. On est ce qu'on s'appelle un magazine consumériste. C'est-à-dire, on est vraiment en relation directe avec notre... Je vais le dire, c'est le magazine qui se met à la place du conducteur. Tout à fait. Ce n'est pas qu'un slogan publicitaire. C'est vraiment une façon de penser. On est là pour les défendre, pour porter le combat, pour défendre l'automobiliste, etc. C'est plus qu'un simple essai. Il y a tout ce qui va avec. Toutes les voitures sont mesurées parce qu'on a un centre d'essai, etc. Donc, il y a tous les chiffres qui sont donnés. Ils ont été vérifiés par notre équipe, etc. Donc, vous confirmez que les gens... Dans un rapport de confiance... Donc, les gens ont toujours envie de lire de la presse papier. C'était ça, ma question. Plutôt que de garder de la vidéo. Ce qui sert chez nous, ce n'est pas du rêve. Seulement, c'est aussi le côté pratique et la confiance. C'est déterminant. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que je suis parti. C'est que si on n'est pas capable de dire faites-nous confiance parce que justement, il y aura des pressions publicitaires, ça ne peut pas coller dans un titre comme le mien. Je voudrais également... Pardonne-moi de vous interrompre parce que le temps coule. Je voudrais également parler du crème Grazia. Ces journalistes ont demandé des garanties écrites à la direction qu'elles n'ont jamais obtenues. Ensuite, ces journalistes ont alerté le ministre de la Culture et de la Communication Franck Riester en vain. Elles ont pu être reçues par le directeur du cabinet de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femme-homme. Il s'est dit stupéfait. La seule solution pour vous, Yves Cortheville, ce sont les pouvoirs publics ? C'est ce qu'on a cru jusqu'à présent. Il y a un an, on a alerté pour la première fois Riester, le ministre de la Culture. On l'a alerté par trois fois. Il a fallu aller manifester pour ça. On a été reçus par ses administratifs, par une des chefs de cabinet, mais jamais par lui. En fait, on n'est pas la presse qui fait l'actualité pour eux, j'imagine. On est une presse sans doute secondaire à leur idée puisque le Rister, pour lui, il dit tout va bien tant qu'il n'enfreine pas la loi. Or, justement... Vous estimez traiter de haut ? Largement, oui, largement. Il n'y en a rien à faire. Mais est-ce qu'en quoi, pardon de poser cette question iconoclaste, mais en quoi la puissance publique doit sauver des journaux par essence privée ? Depuis des dizaines d'années, on a vu disparaître l'Aurore, le Matin de Paris, François, Info Matin, le Quotidien de Paris, Jean N'oublie, sous des gouvernements de droite et de gauche. Ces journaux-là sont morts. En fait, il les aide, ces magazines, par des aides indirectes. Bien sûr. Notamment des frais postaux. Nous, on leur a dit, mais attention, Reward, ce n'est pas de la presse, c'est autre chose parce que justement, ils transgressent les règles de la presse. Et lui, il n'a pas trouvé à répondre à ça. Je pense qu'il n'a pas investigué sur ce sujet. Or, il est très simple de dire que si on coupe les aides à un groupe qui ne joue pas le jeu de la presse, on tue finalement ce qui fait son ressort, c'est-à-dire gagner de l'argent en produisant au plus faible coût possible. Mais vous voudriez qu'ils coupent les aides pour faire pression ou vous voudriez qu'ils gardent les aides ? Qu'est-ce que vous demandez Il faudrait que les aides soient assujetties à des règles minimum de déontologie, pour dire un gros mot, c'est-à-dire on ne mélange pas pub et rédactionnel. On fait des journaux avec des rédactions et on ne les externalise pas. Alors, je vais préciser que ReWorld est un groupe français créé par Pascal Chevalier et Gauthier Normand. Ils nous écoutent certainement. Évidemment, notre micro leur est ouvert et s'ils veulent venir répondre demain ou un autre jour à vos arguments, l'invitation est lancée. Affaire à suivre, comme on dit. Merci beaucoup Pascal Pennec, rédac chef adjoint d'Autoplus et merci à Yves Cortheville. Vous êtes élu SNJ-CGT du groupe Mondadori. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Le prochain... Sous-titrage ST' 501